J'adore ton eau, par contre ça respire, on dirait que non mais je respire Mais tu sais c'est quoi l'avantage d'avoir des petits seins ? C'est ça Mais moi je trouve que moi j'ai déjà une grosse poitrine Du coup tu trouves quoi alors ? Vous c'est énorme C'est gentil Ta mère elle a fait de l'autre Bref ouais de ouf mais elle faisait genre du G Mais parce que là c'est un problème de dos et tout C'est ça et chez nous les femmes elles ont toutes de la grosse poitrine Je suis la seule à avoir une petite poitrine Moi je les regrette mais ils sont parfois Je trouvais qu'ils sont trop gros parce qu'avant j'avais grossi Je voulais faire genre effet 16 neuvième Ils étaient plus petits avant tu dis ? Bah si j'avais des... Mais tu sais c'est quoi c'est parce qu'en fait c'est pour ça faut pas suivre les modes Ah ouais mais moi je trouve que c'est super classe C'est pour ça faut rester neutral Faut pas suivre les modes Regarde maintenant comment elles sentent bêtes les meufs qui ont des fesses comme ça Oh quel envoi ! Réfléchissez avant de faire de la chirurgie Vraiment parce qu'au final vous allez vous retrouver Soit avec un cul qui passe pas les places en place économique dans l'avion Soit bah vous allez avoir des mâles de dos Ouais c'est surtout qu'il faut... Et les regretter et encore pas dans les frais Apprenez à vous accepter vous même genre D'ouf... Surçu la bonne parole Oprah Winfrey Nous ou pas Les copines mes stars j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouvel épisode des petites menteuses Aujourd'hui on va parler encore avec les copines qui sont là Je vous fais les prévations tout de suite pour régler vos problèmes pour parler en secret de choses 100% intimes On ne juge pas On aide Et quoi qu'il arrive ce qui arrive à la communauté nous arrive à nous Ah oui Cordialement Solidarité A ma droite on a Mon petit coeur adoré Elle danse comme never Elle n'a pas de... Là on dirait t'as juste pas de squelette Ah ah tu me dis elle danse comme never ? Ouais ouais mais... Hey Dougui 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 La bonne humeur là JDV assurée A ma gauche nous avons ma roi Elle ne veut pas lâcher ses lunettes Elle a kiffé Elle m'a dit que c'était super sexy Non ça va trop bien Et ça c'est vrai elle a raison Donc note à moi-même Acheter des lunettes Voilà T'as vu quand t'as fait ça là ? J'étais à deux doigts J'étais en train de me dire Va faire une collab Va faire une collab Je veux des lunettes quand je te vois Et la star de TikTok Moha Et là Une star Franchement Quel plaisir de t'avoir encore avec nous Plaisir partagé C'est vrai On t'a pas choqué la dernière fois ? Non même pas Tu nous acceptes ? Il faut beaucoup pour me choquer à moi Tu sais quoi ? Est-ce que tu sais... Attends attends Je sais ce que tu penses Attends On a trouvé On a trouvé Notre Bestie GAY Elle vendait ça comme ça Je sais son sac à main Non mais c'est pas grave T'as vu dans tous les films Toute meuf stylée genre Elle a son amie Elle a son amie gay Moi je trouve que toute meuf stylée Elle doit avoir son petit pot gay Qui est là genre en mode Habite-toi comme une bad bitch When mammy Tu vois Et du coup on t'a trouvé Je suis là Acceptes-tu ce post ? J'accepte Multifonction Elle aussi Est-ce que tout le monde est prêt pour une nouvelle question ? Ouais Oh oui Allez c'est parti Bonjour la voix Bonjour les filles Voici la première question Mon mec veut essayer la pénétration anal J'ai peur Chaque semaine on level up J'ai dit hein Chaque semaine on progresse C'est la famille C'est la famille Bah déjà Va t'acheter une poire anal Voilà Tu as commencé par là Ah oui vas-y Va t'acheter une poire anal Pour éviter tout manquement ou tout Chose qui déborde C'est vrai L'épisode dernier on a dit la poire Et puis euh Mais tu le mets dans l'eau Tu traces Tu mets de l'eau tiède dedans Après tu De l'eau de quoi chèvre ? L'eau tiède Ah l'eau tiède L'eau tiède T'imbibes ça Et puis après tu Faut tu recrache Et c'est pas mieux de prendre genre un moderne et du le collax Ou un truc comme ça C'est quoi ? C'est quoi ? Et du le collax T'as vu quand t'es constipé tu prends le cachet et tout C'est le laxatif Mais y a pas de petits restes ? Bah non mais qu'est-ce que tu veux qu'on te dise ? Je sais pas Ça déroute Mais tu sais qu'il y en a qui font ça avec le... Je reconnais qu'ils font ça avec le pommeau de douche Ah ça je connais bien Qui le dévisse Ouais Ils mettent la petite à tout petit Après ils le mettent à fond Et puis euh Dedans Direct Faut en acheter des pommeaux de douche Parce que là Parce que la personne qui passe après C'est pas vraiment le... Mais c'est un truc de faux Parce qu'en fait c'est C'est toute une préparation c'est d'ailleurs Ouais C'est ça C'est que tu peux pas être genre pendant l'acte Et dire attends Waouh ! Tu reviens Tu cherches dans le tiroir la poire Tu vas de là Déjà ça prend au moins une demi-heure Vous savez que j'ai un ami à moi Il ne mange pas avant Il ne mange pas Pourquoi il sait qu'il va passer à l'acte ? Pour pas avoir envie de faire caca Mais je comprends pas Ça pousse normalement à l'intérieur Donc comment ça peut te donner envie d'avoir faire caca ? Je sais pas Bah tu ressens un gros truc à l'intérieur de ton derrière Au bout d'un moment bah je pense que... Ça dilate l'anus C'est ça ? Ça dilate l'anus Mais de toute façon les gens ils font quoi ? Bah non ils prennent du poppers Bah c'est pour ça ? Pour faire quoi ? Le poppers ça sert à quoi ? Dilater l'anus ? C'est pour les chevaux de base non ? Il y a toi il y a la plaque C'est pas ça ? Mais non le poppers Il y en a qui le prennent limite comme une euh... Je dirais pas une drogue mais genre euh... Tu as un truc un peu qui te met... Ouais ça te met de loin Ouais Je vous promets que je pense que je dis pas de bêtises Ça s'utilise aussi sur les chevaux On ira vérifier après Ouais maybe Non je sais pas Moi personnellement désolé hein Je vais pas dire que j'ai essayé J'ai pas essayé Mais personne va toucher à mes portes de l'enfer C'est mort Ouais Pour après ne pas pouvoir me retenir Quand je vais aller aux toilettes Ou quand je suis... Ceux-ci qu'il y a pas de toilettes à l'horizon Je vais te retenir ton compagnie Et que là bah bah c'est la... La douche à caca Non Flemme Après tu sors Tu veux prendre une couche Tu sors avec une couche Y'a plus de filote Y'a plus de filote Y'a plus rien Y'a wallou Mais c'est quoi sa question ? Elle dit comment se préparer ? Non non Ah il veut ? Il veut ? Il veut ? Bah après Franchement moi je... Je suis pas pour perso Mais euh... Je juge pas assez les gens qui pratiquent cette pratique très sauvage Je trouve Mais euh... Pour moi y'a... Dieu il a donné des orifices pour chaque chose Non mais c'est la vérité C'est comme si ton mec il dit Je vais mettre ma mousille dans ton oreille C'est pas... Tu vois y'a des orifices pour chaque chose Le trou des oreilles c'est pour... Le trou de l'anus c'est pour sortir les excréments Que t'as pas... Hormis les gays Bah oui de toute façon Tu sais très bien t'es ma bêtise maintenant Bah de... Bah de... Bah de ma bêtise Pour les meufs Y'a... Y'a autre chose Donc euh... Je sais pas Mais après parce qu'il y'a des mecs aussi ils aiment bien parce que c'est plus sérieux Des mecs il y en a pas qui s'aiment bien taper des rires parce que voilà Ouais mais c'est euh... Et... Hormis ça y'a même des meufs qui euh... Pour rester vierge Vierge Le truc Elles font ça mais je trouve que c'est... Je trouve ça barbare Désolée Très barbare Non mais c'est juste si vrai Je trouve ça grave barbare Est-ce que vous avez l'image en tête Genre y'a le mec derrière vous êtes prête vous êtes stressé vous arrivez pas et tout compagnie Vous êtes en mode bah à quatre pattes Parce que bon moi je connais que ça à quatre pattes Et genre en fait et bah ça... Il arrive Et genre en fait Bah plus ça commence plus ça commence à être douloureux Alors toi pour essayer de fuir et bah t'arrives contre le mur Je trouve avec la tête contre le mur et au bout d'un moment Quand t'es la tête contre le mur et tout et bah au final tu finis dos rond Pour essayer de gagner quelques centimètres pour éviter Que la souffrance maximum L'anus il est contracté au max Ouais là c'est fou c'est échec total d'avance Et je vous jure hein je pense vraiment euh... Je ne citerais... Là c'est... Vous savez les meufs entre nous on va pas faire les mythos On se fait grave des confidences Genre ah j'ai essayé ça Ah j'ai essayé ça Ah j'ai essayé ça Moi pour la plupart je vous dis la vérité Toutes les meufs qui m'ont dit qu'elles avaient essayé A ce qu'il paraît ça fait archi mal Pourquoi tu veux aller te faire du mal ma belle ? Reste tranquille Mais je pense que les filles qui le font en général c'est pour donner plaisir à ton conjoint Enfin pas pour te donner plaisir à toi je pense Ouais mais c'est très boulot Parce que de toute façon sachez que prof d'SVT bien évidemment Que le plaisir de la femme n'est pas dans la balle Le plaisir de la femme c'est le point G et ça n'a rien à voir avec ce côté là Et le point P c'est chez vous c'est chez les hommes C'est chez les hommes Le point G c'est pas chez les hommes Non non alors G c'est pour les filles et le point P c'est pour vous les hommes Bref ma belle si tu veux pas faire fais pas Ca sert à rien de s'impliger de la souffrance Si c'est pour finir en fauteuil roulant après ça non merci En habituaisant tant que t'as peur ça marchera pas donc fais le point Voilà Est-ce que toi t'aurais pas t'anticipe ça ? D'avoir peur ? D'avoir mal ? Euh non Ah ouais ? Non vraiment pas je sais pas Ouais mais j'ai mes pattes qui font etc ils me disent ça fait mal mais Arrête ! En fait ça fait mal quand ça rentre une fois que c'est bien rentré ça fait pas mal donc je sais pas Je me pose pas de questions T'as raison t'as raison Une fois que c'est dedans ça fait plus mal Bah d'après ce que mes pattes disent ouais Mais moi je sais pas c'est pas par rapport à la douleur moi Mais après c'est pas pareil genre Parce que du coup eux ils comparent à rien Ouais bah oui Alors que les filles elles comparent Toi tu compares à ton vagin tu vois Voilà ma star Je pense qu'on a répondu à ta question Mais c'est vrai parce qu'il y a aussi des gays qui peuvent regarder ce truc Donc moi je trouve que c'est stylé Qui répond dans toute sincérité La voix Une autre question Deuxième question Combien d'ex faut-il pour avoir une relation sérieuse ? Bah aucun Je pense que la personne qui a écrit ça Elle a trop vu le film 21 Tu te souviens du truc de la liste ? Genre au bout de 21 mecs Et bah t'es obligé Bah tu peux plus te marier Et elle essaie de retrouver son 21 machin et tout Genre pour le dernier Ouais ouais mais non On se souvient ? Ouais 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 je connais je connais Il a l'air bien ce film j'ai pas vu j'ai regardé Je connais rien Il date de longtemps Ouais c'est comme les films genre 40 jours c'était quoi ? 40 jours 40 nuits C'est ce truc les films comme ça un peu à l'ancienne tu vois Il y a pas de réponse à ça Ok tes anciennes relations vont t'apprendre sur certaines choses etc Mais tu peux jamais avoir deux mecs et tomber sur le bon Comme tu peux enchaîner des mecs et toujours pas trouver Je suis d'accord C'est comme t'es jamais prêt avant d'être parent C'est ça ouais Mais vous faites quoi si y'a un mec qui vous pose la question Hey t'as couché avec combien d'autres dans ta vie ? Moi j'ai dit la vérité y'en a pas eu trop Ca sert à rien d'être basé sur les mensonges Je sais tu dis la vérité Bah ouais moi j'ai dit la vérité Il est content il est content il est pas content Et de toute façon le kilométrage Mais si demain si j'avais fait moi Si demain je fais etc et je vais faire avec 10 mecs par exemple Si y'a un nouveau mec qui va me parler je te dis dis mec T'es pas content Mais oui t'es bien sûr Mais parfois toute vérité n'est pas bonne à dire aussi Exactement merci Mais la personne elle te rend comme t'es Comme t'es Je suis d'accord mais parfois la personne Elle est pas forcément obligée de savoir Que peut-être je sais pas moi si t'étais un Je te donne un exemple genre quand t'étais jeune Si t'as un kilométrage de 150 ma belle Voilà mais c'est bon Et bah tu me mentes Mais non mais c'est ce que je dis Je peux comprendre si t'as un kilométrage élevé Mais moi personnellement je répondrais en toute franchise Moi je sors du concessionnaire La plus-value, la valeur ajoutée Les une touche dit deux Ça c'est bien hein Pour moi genre la valeur d'une meuf c'est pas à T'as couché avec 3 mecs Ça se trouve t'as couché avec 3 mecs T'as fait des trucs de fou malade avec ces mecs Mais 3 mecs t'as une vraie relation Si t'en as eu que 3 Mais si t'en as plusieurs Mais si t'en as beaucoup beaucoup Mais tu peux avoir une beaucoup de relations Mais tu peux être genre soft Et tu peux avoir eu genre 5 relations Et être une chaîne de guerre Quoi qu'il arrive T'as un nouveau mec T'as un nouveau mec Tu mens La bille ne fait pas le moine La bille ne fait pas le moine Pour moi c'est un cliché vraiment Mais là on rejoint sur tout ce qu'on a dit aussi Ouais tu vois Ça c'est un truc un peu C'est plus les mecs en plus Parce que tu vois nous les meufs exemple A la différence C'est trop bizarre Mais quand t'as un mec il a géré grave des meufs Limite c'est un mec qui est coté genre Quand tu vas me diriger J'ai couché qu'il y a 4 mecs Qu'il y a 4 filles Je te crois pas Tu vois ce que je veux dire Donc c'est vraiment genre C'est une manière régressiste Si je peux me permettre De penser comme ça Moi je reste dans mon mytho Je mens Jusqu'à que je peux plus mentir Je nis Je suis amnésique Ma belle on a déjà dit Une mythomane qualifiée Plus Moi je te rejoins mal Merci Tu vois on est deux Non c'est pas grave Cordialement La voix Troisième question Je suis amoureuse d'un mec qui n'a pas la même culture que moi Je pense qu'il faut pas La question elle se pose pas Je pense La question ne se pose pas C'est de dire j'aime une personne T'aimes pas une personne pour sa religion Ni pour sa culture Ni pour sa couleur T'aimes une personne pour Pour ce qu'elle est Genre j'aime pas quelqu'un parce qu'il est noir Ou j'aime pas quelqu'un parce qu'il est musulman Ou j'aime pas Moi personnellement Mais t'as vu je pense que c'est au niveau de la famille C'est ce que j'allais dire Ouais C'est ce que j'allais dire ouais Je pense qu'elle même genre elle amoureuse Elle s'en fout de la culture ou de la religion Mais que c'est la famille Bah dans ce cas là genre Qu'elle fasse ça alors Tu comprends ? Bah dans ce cas là Si elle aime la personne Genre qu'elle fasse ça Qu'elle se pose pas la question de la famille De la culture Même si ça pose problème Tu vois Parce que ça vaut la peine d'être vécu Genre moi je pense du principe Que vraiment genre l'amour Combien même genre Je pense qu'on est des meufs On a tout de suite des peines de coeur Euh Et bah je pense que ça vaut la peine d'être vécu Genre la peine de coeur Oui ça fait mal Mais le moment où c'était bien C'était bien genre Tu vois non ? Ca je suis d'accord avec toi Moi pour moi t'as vu Genre c'est pas une culture C'est pas une religion Qui genre qui doit Genre séparer un couple Par contre Le seul truc c'est que dans le couple On va pas se mentir Que si vous avez pas la même culture Du jour au lendemain Et bah il faut absolument qu'il y en a un qui cède Pour la religion de l'autre Ou pour le truc Je suis tellement contre ça Moi aussi je suis contre Et j'en ai vu des gens contre Différents C'est pour ça que moi je peux pas être Moi je suis contre Je suis contre toute Enfin Je suis contre le fait que les gens pensent Que la différence ça sépare Pourquoi la différence Unirait pas les gens Pourquoi toujours la différence Elle doit séparer les gens Et euh En l'occurrence dans les histoires de couple Genre euh Je pars du principe que Non la différence au contraire Ca enrichit les gens Et ça ne les sépare pas Et c'est la société Qui veut nous faire croire que Oui il faut choisir un tel Et un tel T'as des enfants qui grandissent avec Un parent musulman L'autre hyper chrétien Bah laisser l'enfant choisir En fait Donner lui Inculquer lui la double Tu sais la double culture C'est une richesse Et laisser l'enfant choisir C'est encore mieux genre Mais là c'est après je pense Tout dépend des croyances Ouais c'est ça Quand t'es croyant Toi t'es musulmane Et puis que tu sais que Quand t'avais 20 ans Tu t'en foutais Que ton mec il soit chrétien Catholique Juif ou quoi n'importe On s'en fout Et qu'aujourd'hui A 30 ans T'as changé d'avis T'as changé de vision Et qu'en fait Tu vas pas être avec quelqu'un Qui n'est pas musulman Que ce soit pour ta famille Que ce soit pour ta religion Que ce soit pour tes croyances Et je pense que c'est Moi je pense que c'est Un rapport avec la croyance Et que c'est pas forcément Parce que tu Genre tu t'empêches de vivre quelque chose Parce que tu sais que Tu vois ce que je veux dire Ouais mais aujourd'hui Si moi je sais que Si je sais que moi Je pourrais pas présenter Un musulman à ma famille Je vais pas m'embarquer Dans une relation Où je sais que C'est déjà peine perdue d'avance Tu vois ce que je veux dire Moi non Genre pourtant je suis Pour le coup Genre je pense avoir Quand même un Genre de la science Dans la religion musulmane Je pense quand même Mais je pars du principe Que peut-être après Moi vu que je suis D'une famille mixte Et que je suis reconverti Mais Par exemple je suis déjà sorti avec un feuge Et que Bah On me disait Bah c'est pas possible et tout Mais moi en fait Je pars du principe Que qui te dit pas Que tu vas être une cause Pour cette personne Qui te dit pas Que demain tu vas te mettre avec un feuge Et que c'est dans 5 ans Il va se convertir Et que c'est toi la cause Tu peux pas savoir Tu vois ce que j'ai fait ou pas Moi je le vois comme ça Et c'est peut-être Parce que je suis neuro converti Ca veut dire que je me dis Que ça se trouve Il y a des gens Que j'ai rencontré dans ma vie Qui ont été des causes Et c'est juste pour ça Que je dis Que je ne le ferai pas Si je dois le Si je dois Ne pas me mettre avec une personne Pour sa culture Ou sa religion Ce sera que pour moi Que par rapport à moi et moi même Pas par rapport à ma famille Pas par rapport à Un truc Parce que je pars du principe Que si ce n'est que ça Qui te dit pas que Dieu va te faciliter Et que c'est toi qui va être la cause D'une facilité pour cette personne dans ta vie Qu'est-ce que t'en penses ? Bah moi je pense Pareil mais pas trop Parce qu'en fait Comme on dit C'est souvent la famille qui bloque Et même tes convictions Dans la religion etc Par exemple Une musulmane dans la religion Elle a pas le droit de se marier avec un non musulman Par contre Un mec musulman Il a le droit de se marier avec une non musulmane Et c'est ça qui fait que Bah tu te poses la question Est-ce que tu peux ou tu peux pas Moi je pense que ça aussi Il y a l'âge aussi Ca se trouve la fille à 20 ans Elle se dit mais attends Je peux pas mettre ma famille à dos C'est tout un truc Et après tu grandis Et tu te dis mais en fait je l'aime Et c'est comme ça et pas autrement Enfin tu vois C'est paradoxal C'est très complexe Je sais même pas quoi Je sais même pas quoi lui conseiller Mais moi personnellement Si je dois parler en mon nom Si vraiment t'aimes la personne Tu te parles de aimer Aimer pas genre Ah il me plaît bien Et pas un crush Genre aimer Amoureuse Genre vis ce que t'as à vivre Parce que Exactement Ca en vaut toujours la peine Tu vois Moi je me suis retrouvé à pleurer des fois Pendant des mois Et des mois Et des mois Mais au final ça en valait la peine Genre quand j'étais amoureuse J'étais amoureuse C'est des moments de vie Il y a des personnes Dites-vous qu'ils aiment même pas Ils sont jamais tombés amoureux de leur vie Comment leur vie elle doit être triste Genre tu vois Ca en vaut la peine Genre d'aimer quelqu'un Vraiment T'es une amoureuse de l'amour Les gars Votez pour Noémie présidente Merde Députée du swag C'est ça ton truc L'amour On a pas de religion L'amour On a pas de limite Exact En tout cas Je rejoins Noémie sur ça Enfin kiff Et ça se trouve Il y a des moments Que tu vas passer avec cette personne là Que tu pourras pas passer avec quelqu'un d'autre plus tard Donc kiff et tu verras quoi Et franchement Parole de juif Qui a déjà vécu ça La vérité On s'en fout Chez moi Ils sont tous revisités Je te jure J'ai un ton ton J'ai un ton ton quand même Qui s'est converti à l'islam Voilà il tombe amoureux Il tombe amoureux et tout Je te jure C'est genre on fait tout On fait kippour Ramadan la guerre Je te jure Je te jure Je fais des f'tours cachères Je suis trop contente Non mais je suis trop contente Moi je trouve ça trop Mais je suis trop contente Je trouve ça tellement plus beau De s'unir dans la différence Que de se désunir Même une fois J'ai fait un shabbat J'ai fait un shabbat et tout Au final le shabbat Il y avait que des musulmans J'étais trop contente Tout le monde est arrivé déjà là-bas La guerre Je te jure Il y a aucune qui va Aucune qui va Bah écoute C'était f'tour F'tour shabbat Bah c'est vrai Salam hachalam C'est vrai Salam hachalam C'est sympa ça ? J'suis fière de moi Bah mais voilà Non ouais ça en vaut pas la peine Bon Encourage ma star Ouais bon courage La voix I need you Prochaine question Est-ce normal que mon premier rapport sexuel était une horreur ? Pour qui ? Pour toi Tout le monde Tout le monde a mal ? Elle a mal horreur quand je la démonte Elle a mal horreur quand on la démonte Elle me fait pas encore Ah Euh Alors La question c'est quoi ? Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est normal ? C'est normal ? Ça sera nul je crois Est-ce que ta première fois elle a été bien ? Ouais Ah ouais ? C'est pour ça qu'on prend pas Mais c'est beau Ta première fois elle était bien ? Ni bien ni mauvaise Putain Et toi ? Y'a que moi qui... Non ouais non Je savais parce que tu vois les histoires comme ça c'est vous vous traumatiser les enfants des gens qui veulent jamais aller après au lit Mais quel rapport ? Moi je dis que la première fois c'est de la merde On t'a tellement vendu un truc ouais La première fois que tu vas faire l'amour ça va être trop bien Tu vas avoir des poils dans tes yeux machin Ceci cela ça va être ceci Et surtout faut pas le faire avant le mariage Parce que sinon tu vas aller en enfer Et si tu le fais avant moi tu trouveras pas un mari décent Non 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 Et au final Parce que comme... Nous nous sommes toujours pas mariés Nous nous sommes toujours pas mariés Je rigole si je rigole tout le monde Je rigole si je rigole tout le monde Non mais c'est pas ça déjà le numéro 1 pour moi Genre il faut un âge minimum Voilà il faut un âge minimum Mais moi ma première fois elle était horrible Zéro Moi c'était vraiment avec le mec que j'aimais C'était mon premier amour Et lui c'était sa première fois aussi Moi aussi c'était mon premier amour Mais pour toi c'était naze Ah ouais ? A zéro Parce que toi en fait on t'avait gonflé le truc toi C'est ça en gros Mais ouais Ca va être trop bien et tout Compagnie Ouais fais attention faut faire bien comme si Comme ça genre Ouais j'ai capté On aurait dit que je brûlais que je sais pas Un précieux genre la banque Je sais pas un truc de fou Et en fait bah quand je l'ai fait Ca était déçu J'ai regardé je fais Tout ça pour ça ? Du coup j'appréhende Non J'ai dit franchement J'ai dit vraiment je me suis gâchée Genre j'ai caché Genre l'éducation de mes parents Qui m'ont dit qu'il fallait que j'attende le mariage doux Pour ce truc pourri Ouais mais parce que ça fait mal C'est normal aussi Je pense que t'as eu mal C'est pression Enfin Non ? C'est ça non ? C'était pourri pourquoi ? C'était pourri Bon c'était mon premier mec Je l'avoue Voilà mon premier mec On est resté un ensemble Il s'appelait YK Voilà Je vois Voilà Si tu te rappelles toi Salut Voilà Et en fait ce YK Bon on a attendu six mois Pour avoir nos rapports sexuels C'était après une soirée C'était mon premier hôtel avec mon mec et tout Et compagnie Machin j'avais fait exprès de ne pas boire dans la soirée Genre pour être genre pour Pour avoir toutes les émotions ou quoi ? De ouf Pas des émotions Ca veut dire que limite après t'as vu on m'a dit ouais et tout Toi t'as fait du cheval J'ai fait de l'équitation Donc je me suis dit vas-y Ouais Et ouais Genre vas-y Vas-y ça arrange Ouais je vais je sais pas Je vais avoir du sang machin et tout La honte aussi ça je t'ai préparé J'avais acheté en plus avec mes petits seaux et tout Soleil sucré Ah l'ancienne Dieu du ciel Mais tu dis des trucs de fou carrément Je sais mais Moïse T'es bien préparée à l'avancée Mais oui mais moi je vais trop être parfaite T'es bien et tout Je vais trop garder mon mec Il y avait déjà eu des expériences et tout compagnie Et bah en fait c'était de la merde J'ai pas saigné Je me suis dit bon Ok j'ai saigné deux jours après bizarrement Je sais pas pourquoi Le temps que ça truc Et c'était pourri Pourri par rapport à toi ou de son côté à lui ? Pourri par rapport aux deux Ca veut dire que Lui c'est pas fait J'vais faire une phase de miskin Ca veut dire qu'il l'a fait Lui était tellement bourré qu'il s'est endormi Et moi j'ai resté comme ça comme 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 C'est ma première phase du tout Je te jure je me suis mise à pleurer J'avais tout à l'heure J'avoue c'est normal Ouais c'est normal Ouais non je comprends Il aurait du te rassurer et tout Ne vous moquez pas de moi Non mais non mais bien au contraire Un petit like pour Mel Ouais Merci Miskina Paradaï c'est moi Bonjour Et vous ? Bon moi T'as pas eu mal ? Un petit peu mais Pas tant que ça Genre j'ai des copines à moi Souffrance totale et tout Mais moi pas tant que ça Genre Saudoliprinde et tout Au Watville Non pas du tout Non Tu parles ça on dirait c'est une torture Non 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 pas du tout C'était sa première c'était ma première C'était Choupinou Non 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 je vais pas dire j'ai pas eu mal J'ai eu mal mais euh Je crois qu'en fait comme t'es amoureuse et tout Tu te dis genre bon après moi je suis une genre de romantique Vas y je suis dans une matrix dans ma tête Je suis dans une matrix Carrément dans ma tête c'est un film déjà le machin Donc en vrai genre euh Tu penses pas au Je pense pas Enfin à ce moment là t'es pas concentré sur la douleur Tu te dis genre on s'aime tellement que je vais lui donner genre ça genre Enfin moi je le vois plus comme ça Bien sûr moi j'ai vu comme ça aussi C'est en mode genre euh Je te fais un cadeau de fou Parce qu'en plus quand euh Bon je crois que j'étais pas très jeune Ouais Tu l'as fait à quel âge ? 25 Ouais T'es trop quelqu'un de bien C'est bien Mais ça veut rien dire Non mais c'est façon de parler Dette elle a reçu la rage Mais ouais Tu l'as fait à quoi tout ça ? Tu comprends ? Non mais c'est rare Non Tu comprends ? J'étais déjà majeure Elle a dit ça Je donnerai pas d'âge mais j'étais déjà majeure Non mais je suis trop contente Non mais c'est parce que moi aussi j'étais très J'étais euh Moi j'ai eu mon premier mec tain hein J'étais un garçon manqué et tout euh Mais tu sais quoi ? Franchement bravo Parce que moi de mes copines j'en connais pas tout que ça Non mais c'est d'attendre autant Parce que t'as toujours envie d'avoir des petits copains Parce que t'as toujours envie d'avoir des petits copains N'oublie pas que C'est pas faire l'ancien avec toi ma douce Mais euh On est pas vraiment la même génération Bah ça va t'as quoi ? T'as la jeune de ma petite sœur Bah t'as 5 ans plus que moi On dirait c'est quoi ? C'est 5 ans C'est de pire en pire Mais nous c'était genre Tu te donnes ta versété C'est genre le mariage Et carrément genre Une meuf qui parlait de Wayne Anani C'était une pute Je l'avais été Une meuf qui gala Qui avait un mec au lycée Et les gens Il y a que les babes qui faisaient ça genre Tu vois C'était grave des clichés Tu fumes t'es une pute Tu vois moi je suis de cette génération là genre Tu vois Donc en même temps Je suis pas si quelqu'un de bien que ça Ça me rassure T'as la génération qui t'aide C'est ça ? Je te jure qu'il y a aussi la génération qui fait que Genre regarde le daron Genre eux c'était carrément Je me donne tu me marie C'est ça C'est pas je me donne tu marie Tu me marie et je me donne Tu vois ce que j'ai oublié pas la dot Tu vois ce que j'ai oublié pas la dot Moi je suis quasiment sûr que les générations genre Nous les 88, 89 Avant 92 C'est un autre monde Après le reste c'est perverti Quel âge ? Exactement Vas-y allez c'est bon Ça va ? Ça va ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Bah oui Je suis resté un mois en ligne avec moi Bah oui T'as des arguments ça y est Toi pour toi L'âge minimum pour aujourd'hui qu'une meuf elle couche Y'a pas d'âge Si Si Moi tu viens vers moi T'as 14 ans tu me dis on a déjà couché ensemble Les moins de 16 ans là Les moins de 16 ans je les calcule même pas Pour moi c'est par course Mais je parle du principe après du moment où t'es majeur Si t'as envie de le faire Et tu peux voir avec la personne Va si t'as envie de le faire Y'a pas d'âge en fait Comme je disais tout à l'heure c'est toi et toi Mais je crois que c'est pour ça moi que j'étais en harmonie avec moi-même Je me dis frère Et toi T'as 18 ans T'as l'air trop drôle C'est si on parle pas que c'est pas normal Mais quoi ? Mais sans blague Tu dis quoi pendant ton rapport sexuel ? Bah je jouis Non mais si il faut parler Il faut parler Il faut parler Il faut communiquer Genre je sais pas genre On a pas dit d'écrire une BD T'as comme toi T'as pas sur un dialogue Mais il faut communiquer Voilà exactement Il faut communiquer complètement Pour moi la communication c'est la clé de tout Que ce soit dans tes relations sexuelles, amicales, sentimentales, familiales Tout pour moi il faut communiquer T'imagines t'es avec un mec qui parle pas Il fait pas de bruit Donc en gros Ah putain Ah c'est chelou T'entends juste le bruit du lit Non flemme C'est pas du tout Par contre ce qu'il fait absolument c'est Le bruit saclé Genre t'es sexy Mais t'as vu au début J'imagine que le mec il te racontait une drogue Ah putain tu trouves ça sexy genre Ouais Ouais genre bah bon Non mais genre Mais genre t'as vu il faut au moins ça Il faut au moins ça Avec moi du chat Merci de me défendre Ouais Ah voilà Ça pour moi c'est un bruit autorisé Mais par contre t'as vu que t'as un kemi et qui te dit oui je vais te prendre là imagine que je suis comme ça genre comme ça ? elle professeure laisse toi faire mets toi comme si à quatre pattes c'est une référence tu tombes sur des mecs c'est complètement des gaudins genre docteur ma boule du cul il a parlé et parlé aussi il a parlé et parlé aussi non mais c'est vrai il a parlé genre t'es sexy, tu m'as manqué c'est trop bon t'es belle, nanani et il a parlé aussi jeu de rôle c'est-à-dire jeu de rôle le mec il se fait un movie pendant qu'il est en train de te non mais toi jeu de rôle vous êtes dans un jeu un peu de rôle c'est du théâtre stand-up je vais te donner un exemple simple tu t'es jamais déguisé déguisé en infirmière c'est pas genre ma belle je sais pas ce que c'est l'infirmière je sais pas ce que c'est avocate je sais pas ce que c'est je sais pas ce que c'est avocate tu vas me dire t'arrives juste en avocate tu te m'as malpé y'a pas de un peu d'excitation bah oui mais ça s'appelle le préliminaire ça tu dis bon fou ça s'appelle quoi le préliminaire linguistique linguistique j'ai inventé tout de suite ça va grave parce que c'est très crédible c'est crédible le préliminaire linguistique moi je suis totalement d'accord toi genre monsieur Nanani j'ai vu que vous avez eu des mauvaises notes alors asseyez vous tout de suite sur le lit là on est sur la maîtresse sadomaso c'est ça ensuite là on est sur alors j'ai entendu dire que vous étiez très malade est-ce que je peux écouter votre fou ouais ouais pour quelqu'un qui va dire ça m'est à 25 ans ah ma belle mais c'est pas le rapport sexuel c'est pas l'âge c'est la maturité et l'ouverture des trucs exactement et ça veut dire que là tu parles ma belle tu vas pas arriver en mode infirmière tu dirais que tu soulèves toi c'est quoi non mais bon tu parles au début mais après t'as vu quand ça commence la contre-attaque que t'es bien que c'est bien rentré toi exemple si machin et tout t'es pas obligé de bon tu préfères ça pour toi non je voilà comme ça moi j'ai un problème avec le mec qui me dit ouais genre et je te prends et je te scie et je te caresse et genre ça veut dire tout ce qu'il fait il le dit ok je capte tu vois oui mais c'est vrai qu'il y a des mecs aussi c'est trop il y en a aussi ils aiment bien se faire insulter en fait faut savoir parler c'est tout mais ça ça fait très bizarre et il y en a même qui aiment bien se faire insulter je te jure il y en a qui aiment bien se faire insulter des mecs comme des meufs genre il y a des mecs qui se fait insulter ah mon coucou c'est la couverture qui te le dit un mec qui s'est insulté dans la vie de tous les jours il perd pas sa crédibilité en soi non mais tu vois il y a des mecs ils aiment bien un peu la domination beaucoup même tu vois genre c'est qui la patronne ok je vais pas rentrer dans un personnage encore sinon vous allez vous dire elle a une panel de personnages genre mais non c'est vrai ouais moi franchement je trouve ça très compliqué de en même temps bah tu fais l'amour et t'essayes d'être bien sexy tchoula pour pas accueillir de panne et que à la fin tu es obligé de réfléchir à la réponse que lui est en train de son discours tu vois lui il parle il te décrit il est obligé de répondre et là tu réfléchis donc en finale t'as même pas le temps tu peux dire ah oui c'est vrai tu trouves je sais pas je peux pas encaisser et réfléchir comme tu dis que j'acquesse pas non plus mais je suis totalement pour la communication quand tu couches avec la mère toi t'es sur carrément une discussion genre alors ça s'est bien passé et alors non mais non pas ça mais genre des petites moi je trouve que doser de manière dosée je trouve que c'est très sexy genre ouais et ça change tout genre euh je sais pas moi exemple tu vas euh ton prof là qui t'a rocale je sais pas comment qui t'a pas rocale dans l'émission mais qui t'a rocale dans la revue ah lui imagine genre je sais pas moi petite écolière que tu étais si euh innocente qui sortait de ton petit cours à la fac de euh truc et là il t'arrête et il te dit genre un truc genre euh mélanie je peux vous parler de votre dernier télé et toi tu viens tu t'assois genre et là genre il te fait un truc genre la main derrière la hanche ouais mais t'as vu toi t'es moi un vrai goût et j'arrive pas à faire un truc genre j'ai regardé trente films j'ai trop majeur j'ai pas trop 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 Merci.